Générique La conférence de presse va se dérouler en anglais et en français. La conférence de presse va se dérouler en anglais et en français. La conférence de presse va se dérouler en anglais et en anglais. Nous avons les headphones si vous avez besoin de la traduction. Comme tu le sens, dépendant des questions, comme tu le veux. Pas de flash pendant la conférence de presse, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez tous prendre place ? Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de presse. Nous allons parler de Personal Shopper en compétition ici à Cannes. Nous sommes ravis d'avoir avec nous un certain nombre d'acteurs très talentueux avec nous aujourd'hui. Je vais vous les présenter. Je commence par Lars Eidinger. Remarquez, pour la première fois, dans le film de Maren Hades, Everyone Else, il a gagné donc le prix de la critique en Allemagne pour son rôle dans le film Tabou de Miguel Omez. Il était ici en 2014 pour le film d'Olivier Assayas, Sylph Maria. Dans Personal Shopper, Sigrid Boisy se campe une femme qui a une relation avec un des hommes qui joue un rôle important dans le film. Récemment, elle était dans le film Love's Eden de Mia Hansen. C'est le deuxième film d'Olivier Assayas à être choisi à être en compétition à Cannes suite à Sylph Maria. Mais il a présenté pas mal de films déjà dans les destinées sentimentales, Demon Lover, Clean, Boarding Gate et Carlos en trois parties. Applaudissements Donc, son jeu d'actrice dans le film Sils Maria d'Olivier Assayas lui a valu un César, la première fois qu'une actrice américaine obtient ce prix, ainsi que bien d'autres avoir des prix. Donc, elle sort d'un coma de huit ans, elle est la star des Twilight Movies et, dans ce film, elle joue le rôle d'assistante de Personal Shopper, mais également dans le dernier film de Woody Allen, Caffey Society. Charles Gillibert a produit des films tels que Certified Copy d'Abbas Kiarostami, On the Road de Walter Salles, Tom at the Farm de Xavier Dolan. Également, il a produit le film précédent d'Olivier Sils Maria. Nous allons commencer, donc, avec une première question. Olivier, parlez-nous de l'équilibre entre la magie et la réalité dans ce film. Kristen, vous êtes Personal Shopper. C'est un peu surréaliste. Vous employez quelqu'un pour faire des choses au quotidien que vous n'avez plus le temps de faire. Est-ce que ça vous arrive aussi ? Vous n'avez pas le temps de faire telle ou telle chose et vous êtes obligé d'embaucher quelqu'un pour les faire à la place ? Eh bien, dans ce film, j'ai essayé de lier la réalité dans laquelle nous vivons avec notre imagination. En fait, nous vivons toujours sur ces deux plans. Nous avons un travail et nous avons notre imagination. Il y a des gens que nous avons perdus qui sont partis. Nous avons des moments de solitude intenses. Et je pense que le personnage de Maureen dans ce film cherche des passerelles, en quelque sorte, entre ces deux mondes. Bien sûr, je voulais situer ce récit dans le contexte de l'industrie de la mode qui est très terre-à-terre, très matérialiste. En fait, c'est l'exemple même du matérialisme dans la société moderne. L'idée, donc, m'a attirée, l'idée de cette personne qui essaie de s'échapper et qui retrouve le salut dans l'invisible dans ses rêves. Oui, il y a beaucoup de haine et de désirs contradictoires dans ce personnage par rapport à ce monde de la mode qui est très superficiel. Donc, en théorie, on peut entrer dans un magasin et faire ses propres courses, mais parfois, ça ne vaut pas la peine en absolument pas le temps. Maureen, elle est très capable, par contre. Elle est incroyable. Elle a un sens du toucher très développé. Elle est très présente. C'est une présence très physique. Donc, ça m'a vraiment amusée et plu de jouer ce personnage. Elle est tellement capable. Parfois, j'ai l'impression d'être comme incapable, handicapée. et j'ai le sentiment qu'on m'a coupé les jambes et les bras. Jeffrey Wells, Olivier, nous savons tous qu'il y a un certain rythme dans les films d'horreur habituels. On a l'impression que les films d'horreur, c'est du copier-coller. Le public est très conservateur et aime voir les mêmes films d'horreur chaque fois. Mais vous, votre film est différent. On n'a pas l'impression du tout d'un copier-coller. C'est magnifique. C'est exquis. À la fin de la projection, toutefois, hier soir, tout le monde a hué. Et non pas à cause du film, je pense que c'était parce qu'il n'y a pas vraiment de conclusion. Quelle était votre stratégie ? C'est intéressant. Ça m'arrive de temps en temps. Les gens ne comprennent pas la fin de mes films. Pour moi, c'est assez clair que Maureen arrive justement à se réconcilier avec la vie. Elle se rend compte qu'il n'y a probablement pas eu de fantôme, que ce n'était pas son frère qui lui parlait. Elle se rend compte qu'elle s'est retrouvée ainsi. Elle a pu survivre. Elle a trouvé sa propre identité à la fin du film. Elle n'est pas simplement la jumelle de Louise. Elle est Maureen. Donc, je ne peux pas aller plus loin que ça. Je ne peux pas arriver à une fin vraiment heureuse. Je vais poser ma question en français. Il y a donc toute une partie avec des textos et avec un iPhone. Je vais vous demander pourquoi avoir choisi ce moyen de communication en particulier. Et puis, peut-être à vous et à Christian Stewart, vous demander quel rapport vous entretenez à la technologie et le fait qu'on soit toujours les yeux rivés sur notre téléphone. Merci. Alors, les textos, ça, ça va vous donner la mesure de mon irresponsabilité. En fait, au départ, l'une des pistes quand j'ai commencé à écrire ce film, c'est que j'avais envie de faire un film qui soit entièrement comme une sorte de petit film expérimental qui serait entièrement dans un dialogue par texto. Et comment, d'une certaine façon, ce n'est pas juste une forme de communication écrite. Ça implique des choses physiques, quoi, même un peu fantasmatiques. Et puis, évidemment, bon, ça me semblait un tout petit peu excessif, etc. Mais enfin, il en est resté cette idée de construire un film où il y aurait littéralement tout un acte du film qui serait dans cette tension qu'on peut avoir à travers la communication imaginaire avec quelqu'un qui essaye de vous séduire, de vous attirer. Et comment on peut être, d'une certaine façon, capté, capturé par la fascination qu'on a pour les écrans et pour ces espèces de messages immatériels qui nous arrivent. Christian parlera de son rapport avec la technologie et les nouveaux moyens de communication. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on partage tous. On devient, d'une manière ou d'une autre, les uns et les autres, plus ou moins otage de nos propres moyens de communication et la façon dont on les contrôle et où ils nous contrôlent. Enfin, ils nous imposent leur mode de fonctionnement. Et il y a quelque chose presque d'un peu effrayant dans la façon dont il y a de l'addiction qui se construit autour de ça. Donc oui, moi, que je le veuille ou pas, l'utilisation d'un téléphone portable et de la façon dont je vais y chercher des informations dont je m'en sers pour communiquer est devenue une partie importante de ma vie. Et donc, à partir du moment où je fais un film sur le monde contemporain, ça y est à sa place. Ah, pardon. En effet, c'est bizarre. On peut communiquer avec quelque chose qui n'existe pas. On peut projeter plein de choses. On peut lire plein de choses dans une simple virgule ou un point à la fin d'une ligne. Personnellement, je l'admets, je joue souvent avec mon téléphone mobile. Ça me stimule. Ça fait partie de moi-même. C'est devenu une sorte d'automatisme. C'est gratifiant d'utiliser son téléphone mobile. Je m'en sers énormément. Dans le contexte du film, évidemment, mon personnage est vraiment très seul. Elle ne peut parler à personne. Elle n'arrive pas à parler quand elle essaie de parler. Elle n'y arrive même pas à articuler trois phrases. Et puis là, on la voit avec son téléphone. La rapproche des gens, elle se sent plus vivante. C'est sa façon d'interagir avec les autres. On interagit par le truchement de la technologie. C'est terrifiant. Ce serait plus facile pour moi de vous écrire un mail pour expliquer ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est bien aussi de parler de visu avec les gens. Christian, envoyer des textos, c'est une forme de communication assez abstraite. Olivier, vous avez parlé de la mode, de la société de consommation. Vous, en fait, vous êtes dans un monde très différent. Vous vous situez dans un jardin. Vous travaillez avec le bois. Vous êtes très pratique. Vous faites de la menuiserie. Est-ce que vous avez parlé de ces deux mondes si contrastées avec Olivier ? Comment est-ce que vous interprétez ces deux mondes si différentes ? L'opposition entre ma vie réelle, très pratique de la maison, etc. Et de mon lien avec les fantômes et l'absence, etc. Je rejoins Olivier par rapport à ce qu'il disait pour la première réponse. Ça fait partie de nos vies, c'est-à-dire à la fois les choses très consistantes et quotidiennes et réelles de la vie. Et comment chacun deal avec l'absence, l'invisible et les fantômes. Et c'est ça qui m'a vraiment, moi, touchée dans le film. C'est-à-dire, justement, qu'on n'est pas simplement attaché à cette vie matérielle-là et qu'il y ait un accès à quelque chose à parler de l'absence des fantômes, de toutes ces choses invisibles qui nous lient et nous relient. Et avec Christine aussi, c'était du coup très fort de pouvoir développer cette relation avec ce manque. Parler aussi, oui, parler du manque. Merci. Et merci de votre patience, monsieur. Ça y est. Bonjour. Ma question en français, en fait, le film parle de beaucoup de choses. Il est très fascinant à bien des égards parce qu'on y voit le cauchemar, le rêve, mais surtout les fantômes. Je voulais savoir, Olivier et Christine, si d'une part vous croyez aux fantômes et si c'est le cas, est-ce que cela vous aide, vous a aidé à filmer différemment l'histoire et Christine à l'interpréter aussi avec une intériorité peut-être plus forte ? Je crois qu'on utilise le mot fantôme pour exprimer des choses très diverses, mais la plus évidente et celle qu'on partage tous, c'est ce sentiment qu'on a de ne pas être seul. C'est-à-dire, on vit nos vies matérielles, pratiques, on va au festival, on montre un film, on est là. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et simultanément, il y a une vie qui est celle plus profonde, plus intime, plus vraie aussi, peut-être dans une certaine mesure, qui est celle qui nous relie à notre histoire, à nos souvenirs, aux gens qu'on a aimés, qu'on a perdus. Ils sont avec nous. Ce n'est pas une question de croyance, c'est un fait. Ils sont là. Ils sont réellement là, en réalité. C'est juste que la forme d'esprit du monde contemporain rejette cette idée-là parce qu'on n'y a pas trouvé sa place. Et donc, là, les éléments de genre que j'utilise de façon à la fois, j'espère, ludique et homéopédie sont comme des espèces de petites portes entreouvertes qui sont une sorte d'accès visuel, cinématographique à cet autre monde très peuplé que nous habitons aussi, qui est tout autant le nôtre que celui de notre vie de tous les jours. Merci. Une question en arrière. Oui. Hi, guys. It's Tom Besterhoff, German Public Radio, ARD. As far as my French, it's really très mal. I'm just hoping I'm not asking something that's already been asked. J'espère ne pas avoir posé une question qui a déjà été posée. Question à Kristen. Vous jouez le personnage principal dans ce film. C'est vous qui portez le récit. Comment avez-vous préparé le personnage? Est-ce que vous pensez vous-même qu'il y a des fantômes, des choses comme ça? Je suis plutôt agnostique. Je ne crois pas en grand chose. Je n'en sais rien, mais en tout cas je suis très sensible. Je suis très sensible par rapport aux énergies, aux flux d'énergie. Je pense que nous sommes motivés par certaines choses. Je suis motivée par quelque chose que je ne peux définir. J'ai donc le sentiment que nous ne sommes pas si seuls que cela. Dans le cas du film, cette ambiguïté déclenche tout un train de pensée. C'est intéressant pendant peut-être cinq minutes, mais si vous y réfléchissez trop, ça vous inhibe. Et c'est en cela que le film est très puissant. Il incite à poser des questions très fondamentales. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que ça peut vraiment se passer comme ça? Est-ce que c'est ma perception des choses? Est-ce que le monde, c'est vraiment soit noir, soit blanc? Vivre dans cette zone grise permet aux gens de se rapprocher, en fait. Et quand on pose la tête sur l'oreille le soir, on n'a pas peur. On ne peut pas répondre à ces questions. Est-ce que je crois au fantôme? Je ne sais pas. Je crois en quelque chose. Ma réponse n'est peut-être pas très claire, mais voilà. C'est la deuxième fois que vous jouez dans un film d'Olivier. Pouvez-vous nous parler de votre carrière et de votre relation avec Olivier? Est-ce que vous aimez travailler avec Olivier, réalisateur? Il vous permet de... Justement, il vous donne un certain espace de liberté dans votre jeu d'actrice? On ne se parle pas beaucoup, en fait. Il ne répond jamais à mes questions. On communique toutefois. Il y a une communication certaine entre nous deux. Et en fait, il allume une sorte de flamme en moi, c'est-à-dire quelque chose qui me motive, qui m'inspire comme actrice. J'essaie de diriger ma carrière comme bon me semble, comme mon instinct me le dicte. Et Olivier, il est le catalyseur dans tout un train de pensée. Mais il me donne toute liberté en tant qu'actrice et c'est très agréable. On a l'impression de crier quelque chose avec quelqu'un, plutôt simplement de se conformer à ses souhaits. Donc, j'ai pu totalement m'identifier au film. J'adore ce type de jeu d'acteur. Et c'est un sentiment très fort, très puissant que je ressens. Et Lars, vous faites partie de la famille d'Olivier maintenant. Olivier aime bien travailler avec les mêmes acteurs. En tant qu'acteur, ça vous permet de mieux jouer votre personnage ? Quel conseil vous a donné Olivier ? Comme l'a dit Kristen, quand on rencontre Olivier avant, on ne parle pas du film, on ne parle pas des personnages. Et pour moi, c'est très important. À un moment donné, en tant qu'artiste, je me rends compte que, en fait, le film parle de moi-même. On se trouve soi-même dans le film. Il y a des réalisateurs qui construisent trop le film, qui parlent trop. Et ce faisant, ils détruisent la relation entre acteurs. Une relation même un peu érotique, ou la relation entre moi en tant qu'acteur et mon travail. Et lui, il fait très attention. Il essaie surtout de ne pas faire ainsi. Quand j'ai tourné certaines scènes dans le film, c'était une des plus belles expériences de ma vie. Kristen m'a beaucoup inspirée dans son jeu d'actrice. Elle travaille de façon très différente de moi. Mais elle me donne une certaine idée de comment on peut être en tant qu'acteur. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on est acteur, on ment, on fait semblant. Mais c'est tout à fait l'inverse. Et on le voit quand on donne la réplique à Kristen. Elle est honnête avec elle-même. Elle est vraiment elle-même lorsqu'elle joue son personnage. Ce n'est pas quelque chose de prétentieux. C'est ce que j'ai toujours recherché. On a toujours l'impression qu'elle fait quelque chose qu'elle a déjà bien préparé. Alors qu'en réalité, ça lui vient spontanément sur le moment. C'est l'idéal. En tant qu'acteur. Brian Johnson, MacLean Magazine Canada. Nous avons vu tellement de messages textaux qui sont envoyés. Je ne crois pas qu'il y ait un film où il y en ait autant. Christon, juste une question. Votre peur est extrêmement convaincante et devient contagieuse pour le public. On s'habitue à cette peur et puis il y a tous ces messages qui sont transmis. Donc comment est-ce que vous avez ressenti tout cela ? Comment est-ce que cela correspond, par exemple, à tout ce qui est occulte ou surnaturel ? Oui, ça m'a fait peur, ce que j'ai rencontré. Désolé, quelle était vraiment la question ? Est-ce que vous pouvez la condenser un peu ? Je suppose que si je recevais de tels messages textaux, ça me ferait vraiment peur. Il est très difficile d'en parler. Moi, je n'essaie pas d'avoir un impact sur vous, une influence sur vous. Je n'essaie en général pas de manipuler qui que ce soit. Donc, moi, j'étais surpris chaque jour par le côté apeurant du film. Je pensais que c'était un film un peu surréel, existentiel presque. Je ne veux pas avoir l'air prétentieuse, mais ce qui m'a surpris, c'est l'adrénaline et du rythme. Ça continue, ça insiste, ça insiste, ça ne lâche pas prise. La nature de la vie est tellement terrifiante qu'on ne peut pas s'en enfuir. Bon, alors la peur qu'on a pu ressentir sur Twilight, non, ça, c'était autre chose. Bonjour, question de Norvège. Une question pour Christian Stewart. C'est une très belle performance. Vous avez eu du courage, notamment avec les scènes de nudité, de sexualité, vu votre célébrité. Est-ce que vous avez hésité à vous lancer dans ces scènes de nudité et de sexualité ? Et en quoi ces scènes ont quelque chose à voir avec le chagrin dans le film, dans l'histoire du film ? Merci. Il y a quelqu'un qui, ce personnage, qui est tellement coincé dans le cérébral, qui passe son temps à se sur-analyser, qu'en fait, elle n'arrive même pas à avoir une relation physique avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qu'elle rejette. Donc, elle prend conscience de ce qu'elle est, de son côté animal, presque. J'ai beaucoup apprécié ces scènes. Le seul moyen de les tourner, c'est de montrer des versions assez extrêmes d'une personne. C'est un film sur la quête de soi. C'est un film sur une énorme quête de l'identité. C'est là-dedans que je me suis lancé. Et j'ai voulu être la personne qui est la plus dénudée possible, sans penser. Et quand on est un acteur... Je vais lui être shocké par une personne. C'est un film là. ... – Sous-titrage FR 2021